Caraban, au même titre que Gorée et au même titre que Saint-Louis, est un foyer important où est né le Sénégal moderne. Parce qu'avec cette histoire à Caraban, il y a la mémoire de l'esclavage, il y a la mémoire de la colonisation et toute cette mémoire a laissé des traces à Caraban. Mais ces traces-là n'ont pas fait l'objet d'un travail de fabrique de mémoire qui permet aujourd'hui de pouvoir valoriser cette histoire-là. Parce que ce travail de fabrique de mémoire a été réalisé ailleurs, ça a été réalisé à Saint-Louis, ça a été réalisé à Gorée. Et ce travail de fabrique de mémoire a permis le classement de ces deux sites au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et le fait justement d'avoir réalisé ce trouvage-là participe de cette volonté de pouvoir réhabiliter Caraban, qui permet une réqualification de l'île. Et cela peut-être pourrait déboucher un jour au classement de l'île de Caraban au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est important non seulement pour notre pays, mais aussi pour notre région, en ce sens que ça apportera énormément de devises par le développement du tourisme en particulier. Caraban doit vraiment retrouver la place qui est la sienne, qui est le patrimoine mondial de l'humanité.